Bonjour Minasan, je vous retrouve pour le bilan du mois d'octobre avec un peu de retard, oui je sais donc on va pas attendre plus longtemps, commençons tout de suite ! Le début de ce mois d'octobre commence par la visite de la préfecture de Saga que je voulais découvrir, notamment pour ses céramiques et ses porcelaines. Alors j'ai vu une taulie en porcelaine, j'ai vu un pont en porcelaine, j'ai vu des tas de choses en porcelaine, en céramique, je ne pensais pas que c'était possible que ça puisse exister. Genre par exemple, vous voyez dans les éviers le truc qui permet de fermer et d'éviter que l'eau s'écoule, ça aussi ça existe en porcelaine. Dans la préfecture de Saga, il y a aussi le Yutoku Inari Jinja qui est un sanctuaire vraiment impressionnant parce qu'il est situé dans les hauteurs sur plusieurs piliers qui le soutiennent. Et il y a aussi beaucoup beaucoup de taulies qui donnent un petit peu des airs de Fushimi Inari Tencha. Sur le chemin, je me suis arrêtée au parc Mifuneyama Gakuen, je dois avouer qu'il n'est pas très beau à visiter en automne. Par contre, la nuit, il y a un spectacle de son et lumière vraiment magnifique. Pour terminer la visite de cette préfecture, j'ai été au parc historique de Yoshinogari qui est un parc consacré à la période de Yayoi qui s'étend de moins 300 avant Jésus-Christ à 250 après Jésus-Christ. Et on voit leur habitation, comment ils vivaient à cette époque et je trouve vraiment ce parc très intéressant à visiter. Musique Nouvelle préfecture, la préfecture de Fukuoka où j'ai passé 10 jours. Et vu que c'est une grande ville, j'en ai profité pour faire du lèche-vitrine. Mais j'ai aussi visité beaucoup de parcs, bien que j'ai été un peu en avance sur les cosmos. Les cosmos, ce sont des fleurs qui fleurissent en automne. Bon, je me suis rattrapée en novembre, mais vous verrez ça dans le prochain bilan. Mais en bref, j'ai vraiment adoré cette préfecture et cette ville. J'ai aussi fait quelques temples, notamment le célèbre temple Nanzo-in avec son grand bouddha allongé qui fait 41 mètres de long et même son pied est plus grand que moi. J'ai aussi fait le temple des grenouilles qui, comme son nom l'indique, c'est un temple rempli de grenouilles, vraiment très sympa à visiter. Je me suis aussi rendue au sud de la préfecture, dans la ville de Yanagawa, qui est surnommée la Venise de Kyushu. Et effectivement, c'est une ville qui est traversée par de l'eau, vraiment partout. Et il est possible de faire une balade en gondole. Donc je pense que cette ville porte bien son nom. J'ai profité des bonnes températures pour me rendre à Itoshima, donc accessible depuis Fukuoka en train, puis soit en bus, soit en vélo. Donc Itoshima, c'est plage, donc c'est-à-dire le sable, la mer, les cocktails, les palmiers, oui, en octobre. Et surtout, l'atolie blanche dans l'eau, donc c'était un cadre tout simplement merveilleux. J'ai terminé la visite de la préfecture en allant au musée des toilettes Toto. Vous savez, c'est les toilettes japonaises qui lavent le popotin là. Et en vrai, c'est super intéressant parce qu'on voit l'évolution des toilettes au Japon. On voit comment fonctionne tel ou tel mécanisme. Franchement, c'est super intéressant et c'est gratuit. Ensuite, je change de préfecture, direction la préfecture de Yamaguchi, qui peut se traduire par la bouche de la montagne ou l'entrée de la montagne. Et c'est une bonne occasion pour visiter des grottes. Et d'ailleurs, j'en ai visité une, mais vraiment exceptionnelle. J'en ai visité beaucoup des grottes en France, mais là, celle-là, elle m'a vraiment subjuguée. Il y a plein de choses à voir. Et surtout, il y a des rizières dans cette grotte. Alors, je dis des rizières avec des guillemets parce qu'évidemment, on ne fait pas pousser du riz dans les grottes. Mais disons que la disposition de la roche, qui est naturelle, fait vraiment penser à des rizières. Ensuite, j'ai visité la ville de Yamaguchi, donc du même nom. Et j'ai fait une activité plutôt sympa. J'ai laqué mes propres baguettes. Alors bon, je ne suis pas une pro, mais je trouve le rendu plutôt sympa. Et je termine la visite de cette préfecture par un gros coup de cœur, Iwakuni. Iwakuni est célèbre pour son pont en cinq arches. Vraiment impressionnant à voir, même s'il a traversé épéante. Dans la rivière, il y avait des petits poissons qui sautaient. C'était vraiment marrant. Iwakuni, il y a aussi son parc, ses glaces, son château et surtout, un jeu de piste. Alors bien qu'il ne soit pas vraiment facile d'accès, vraiment, j'ai adoré. C'est un jeu de piste qui se fait dans d'anciennes mines, galeries d'une mine, pardon. Et franchement, génial. Surtout que nous, on y était en fin de journée. Il n'y avait personne. On y était tout seul. Ensuite, je me suis rendue dans la préfecture de Hiroshima. Alors comme je disais dans ma vidéo, je pars au Japon, je souhaitais retourner dans ces préfectures que j'ai découvert il y a cinq ans pour voir, revoir deux lieux que j'ai vraiment aimés. Il s'agit de Miyajima et Okunoshima. Et comment dire que... Bah j'aurais pas vu. J'aurais pas vu dans le sens où j'avais de beaux souvenirs il y a cinq ans et que ce que j'ai vu il y a un mois m'a maintenant un petit peu refroidi. Pour parler déjà d'abord de Miyajima, alors Miyajima, il y avait énormément de monde, si ce n'est vraiment trop de monde. Et la tori, bah la tori était dégradée. Je pense que c'est à cause des pièces que les gens coincent dans le bois. Du coup, bah j'en ai profité pour m'éloigner un peu de la foule et découvrir des lieux un petit peu plus reculés, comme les parcs ou les temples, là où il y avait beaucoup moins de monde. Ensuite, Okunoshima, ça a vraiment changé en cinq ans, c'est devenu très commercial. Déjà, pour la vente des tickets de bateau, avant on achetait son ticket de bateau, enfin de ferry, et on y allait. Là maintenant c'est devenu une sorte de shop avec des goodies lapins, même si bon je vais pas me plaindre sur ce point là, mais aussi des croquettes, ce qui fait que du coup les gens achètent systématiquement des croquettes pour les lapins. Et aujourd'hui, bah il y a trop de croquettes pour les lapins, c'est-à-dire qu'on se balade sur l'île, et bah il y a des tas de croquettes partout, et les lapins sont limite blasés. Blasés parce qu'en fait il y a trop de nourriture, et voilà quoi. Alors je sais pas si c'est lié, mais il y a beaucoup, beaucoup moins de lapins qu'avant. Ce qui est bizarre parce que bon, déjà des lapins, bah c'est des lapins quoi, enfin je veux dire ça se reproduit vite. Et ils étaient dans un état, ils étaient pas très en forme quoi. Ça, et il y a aussi le fait que tout l'intérieur de l'île était fermé, on ne pouvait pas y accéder. Alors que c'est dommage parce qu'il y a un observatoire, en fait du coup c'est une île un peu en forme de petite montagne, on va dire ça comme ça, et donc du coup on pouvait aller au sommet, et on voyait vraiment tout aux alentours, donc là on pouvait pas, et c'est vraiment dommage. Ensuite j'ai profité d'être dans la ville de Hiroshima pour visiter ce que je n'avais pas vu lors de mon premier voyage, donc le parc mémorial de la paix, le château, des parcs, des temples, etc. J'ai essayé de me remonter un petit peu le moral après ce que j'avais vu les jours précédents. Ensuite direction la préfecture de Okayama, mais avant cela je passe une journée dans la ville de Onomichi. qui est une ville qui se situe donc entre Hiroshima et Okayama, et c'est une petite ville vraiment sympathique à visiter, notamment la balade des 25 temples. Dans la préfecture d'Okayama, j'ai visité Kurashiki, et plus précisément le quartier Bikan, qui est un quartier historique, avec des maisons traditionnelles vraiment magnifiques, et il est possible de faire un tour en bateau. Et dans mon cas je suis aussi montée tout en haut à un sanctuaire, pour avoir une vue avec le coucher de soleil, pour bien terminer ma journée. Et pour terminer le mois d'octobre, je me suis rendue sur l'île de Naoshima, bien qu'elle appartienne à la préfecture de Kagawa, elle est plus simple d'accès depuis Okayama, et c'est une île de l'art contemporain, il y a beaucoup de musées, mais moi surtout ce que je voulais voir c'était ces citrouilles. Concernant les moments forts de ce mois d'octobre, j'en ai noté trois, le premier étant ma rencontre avec Bene, de Bene de Fukuoka, que j'ai retrouvé lors de son entraînement de Yasakoi. Ensuite, le deuxième point fort, c'est toujours à Fukuoka, il s'agit de la soirée que j'ai passée au Yatai de Rimi. Alors un Yatai, c'est un stand de restauration en plein air, et j'ai vraiment passé une super soirée, donc Rimi c'est un français qui s'est installé au Japon il y a 18 ans, et il a ouvert donc du coup son propre commerce. Et le dernier point, à Hiroshima, où j'ai mangé le meilleur okonomiyaki de ma vie, donc c'est un okonomiyaki, donc c'est une sorte d'omelette japonaise, où vous pouvez mettre un peu tout ce que vous voulez dedans, et dans le mien il y avait des o'donnes, des oignons verts, des gâteaux de riz, des légumes, enfin il y avait vraiment plein de choses, et c'était super méga, giga, trop bon. Et si vous avez l'occasion d'y aller, il s'agit du restaurant Hapai. Les japonais adorent les événements dans l'année, j'avais déjà remarqué ça en février, où il y avait des boissons aux fleurs de cerisier, etc. Mais là en octobre, avec Halloween, c'était cinq fois pire, toutes les boutiques étaient décorées orange-noir, aux couleurs d'Halloween, et il y avait beaucoup de produits saisonniers, donc par exemple des boissons à la citrouille, des glaces à la citrouille, mais aussi au marron, donc des doreyaki au marron, des donnasses au marron, etc. Par contre, dès le 1er novembre, c'est terminé, c'est déjà Noël. Concernant les achats de ce mois-ci, je continue toujours ma collection de Gotochi Cards, donc par exemple voici celle de Saga, donc celle-ci c'est une petite madame en porcelaine, et celle-ci c'est une maison du parc Yoshinogari, un site, celle-ci de Fukuoka, et plus précisément de Yanagawa, avec le tour en bateau, un site, la préfecture de Yamaguchi, avec Iwakuni, et le pont en sa carche, on voit aussi le petit château là tout en haut, Toujours Yamaguchi, ces petites poupées laquées, pour me rappeler que j'ai laqué mes propres baguettes, et voilà l'Okonomiaki d'Hiroshima, pour me rappeler que oui, j'ai mangé mon meilleur Okonomiyaki dans cette ville, et enfin, Okayama, alors voici le château, et ceci c'est Momotaro, donc c'est un conte connu à Okayama, je ne vous en ai pas parlé dans cette vidéo, mais je vous en parlerai plus en détail, dans les vidéos consacrées à Okayama, donc Momo ça veut dire pêche, c'est un petit garçon en fait, qui a été trouvé dans une pêche, et qui par le suite devient aéro, en terrassant des démons, et à la fin du mois d'octobre, je me suis aussi fait plaisir, j'ai acheté un petit truc pour cette caméra, si, là, je vous montre un extrait de ce que j'ai réussi à faire juste après, et ben voilà, moi sur ce je vous dis à bientôt, Matane ! Sous-titrage ST' 501